Si vous ajoutez à cette vision pré-marxiste du capitalisme, non-dialectique, le poids dans les sciences sociales critiques en France du structuralisme de Bourdieu, qui prenait le livre emblématique de Bourdieu qui s'appelle « La reproduction ». Prenez l'école de la régulation chez les économistes, dont le livre emblématique s'appelle « Crise » au pluriel et « Régulation » au singulier du capitalisme. Le capitalisme entre en crise que pour se réguler. Vous avez un climat dans les sciences sociales critiques, un climat de critique du capitalisme comme système générant des victimes dont il faut être solidaire. Ce qui, pour les chercheurs en sciences sociales critiques, est une position extrêmement confortable. En disant « Il n'y a qu'une seule classe », prenez les pinceaux Charlot, bourdieusiens, très à la mode chez les communistes français. Pour la raison que je viens d'expliquer. Il n'y a qu'une seule classe pour soi, la bourgeoisie. En face, il y a des victimes. Vous écrivez l'histoire dont la bourgeoisie a besoin. Elle a besoin d'une histoire qui la pose comme seule classe pour soi, qui nie qu'il y ait du déjà-là communiste, qui nie qu'il y ait une classe révolutionnaire en capacité d'instituer une alternative dans le capitalisme même. Donc, vous écrivez l'histoire dont la bourgeoisie a besoin et vous faites carrière. Et en même temps, vous êtes du bon côté. Vous êtes solidaire de victimes. Vous êtes critique du capitalisme. Vous êtes anticapitaliste. Pour avoir pratiqué pendant une cinquantaine d'années la science sociale universitaire, depuis une cinquantaine d'années, pardon, je sais le confort de cette situation. Faire carrière en écrivant l'histoire dont la bourgeoisie a besoin, tout en étant du bon côté, solidaire des victimes du système capitaliste. C'est un confort qui marque les économistes atterrés, qui marque tout un tas de collègues dits hétérodoxes en sciences sociales, qui marquent les bourdieusiens, etc. Bourdieu n'a jamais lu une ligne de Marx. Sinon, il n'aurait pas écrit ce qu'il a écrit. C'est un type très intelligent. Il n'aurait jamais lu Marx pour dire ce qu'il dit, bien sûr. Ce qui n'est pas en soi une faute. Ce qu'il faut signaler, disons, parce que c'est quand même caractéristique. Si vous additionnez donc la prégnance de la tradition sociale-démocrate dans les partis communistes de l'Europe occidentale, avec un communisme pour après-demain, la conviction que le capitalisme est irréformable, sauf à invoquer alors le primat des forces productives. Vous voyez, il n'y a pas de lutte de classe. C'est le primat des forces productives qui fait que les rapports socio-capitalistes entrent en contradiction avec le niveau des forces productives. Et donc, il faut augmenter le niveau des forces productives, faire de la croissance, etc. Parce que ça va détruire le capitalisme par contradiction entre le niveau des forces productives et les rapports sociaux capitalistes, qui sont incapables d'assumer les forces productives à arriver à un niveau de technicité, de scientificité. Toujours ce marxisme léministe à la mort moineux qui informe la culture militante. La convergence entre la social-démocratie affichée comme telle et les partis communistes, dans la conviction que le communisme, c'est pour après-demain. et la cohérence de cette situation avec la domination des sciences sociales critiques à la Bourdieu dans le champ universitaire, conduisent à la prégnance du mantra stalinien, il ne peut pas y avoir de communisme dans le capitalisme. Il n'y a pas de déjà-là communiste dans le capitalisme. Il n'y a pas de classe révolutionnaire en situation, tant qu'il n'y a pas eu prise du pouvoir d'État, d'instituer des alternatives au capitalisme. Cette culture du communisme pour après-demain est d'une nocivité considérable et nous conduit à des défaites majeures. Défaites majeures par incapacité d'assumer et de lire comme tel le déjà-là communiste que la lutte de classe avec une classe révolutionnaire effectivement existante pour soi et pas simplement en soi ont pu instituer. Cette cécité sur le déjà-là communiste conduit d'une part à ne pas disposer des tremplins pour le généraliser, pour l'actualiser. D'autre part, conduit à sa destruction parce que la classe dirigeante, elle, elle a un quart d'heure d'avant sur nous. Ce sont son seul avantage. C'est-à-dire qu'elle sait ce qu'elle doit détruire. Et ce qu'elle détruit, c'est précisément, c'est déjà la communiste que nous ne voyons pas et donc que nous ne défendons pas comme telle. Sous-titrage Société Radio-Canada